Alors, on va passer dans le cœur du sujet, et c'est moi qui vais commencer, je vais vous parler du drama Red Hat. Car oui, c'est un nouveau drama qui secoue la sphère Linux en ce moment. Il y a plus de deux ans, Red Hat a remplacé CentOS par CentOS Stream. Et CentOS Stream, c'est en fait la distribution maintenant upstream de Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL, ou encore Red Hat Linux. Alors, ça veut dire que les développements se font sur CentOS Stream, puis quand ils sont stables, ils basculent sur Red Hat Linux. Alors que ce feu CentOS était une distribution clone complète et libre de Red Hat Linux. Alors, j'avais d'ailleurs fait une émission de trouvaille où je parlais déjà de ce Big Bang. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est en description de ce podcast, et si tu es sur YouTube, une fiche d'information va apparaître en haut à droite de ton écran. Depuis, on a vu apparaître de nombreuses distributions qui ont voulu lui succéder, comme Rocky et Alma Linux, pour ne citer qu'elles. Red Hat souhaite aujourd'hui se concentrer sur CentOS Stream, comme justement pilier de l'innovation Linux d'entreprise. CentOS Stream sera désormais le seul référentiel public du code source lié à Red Hat Linux. Oui, oui, tu as bien entendu, Red Hat Enterprise Linux ferme son code. Néanmoins, pour les clients et partenaires Red Hat Linux, le code source restera disponible via le portail client. Donc il faut savoir qu'avant, Red Hat diffusait les sources publiques sur git.santez.org, et lorsque le projet CentOS est devenu CentOS Stream, Red Hat a maintenu les référentiels, même si CentOS Linux n'était plus construit à partir de Red Hat Linux. Bon, alors, c'est quoi les conséquences aujourd'hui ? Les développeurs d'Alma Linux ont été les premiers à réagir, et ils disent, je cite, « Étant donné que tous les clones Red Hat Linux s'appuient sur les sources publiées, cette situation perturbe une fois de plus l'ensemble de l'écosystème Red Hat. Ils estiment en fait que trouver une solution pour poursuivre le développement de la distribution Linux telle qu'il était envisagé est essentiel. Sachant que partir de CentOS Stream, ce n'est pas vraiment une option, parce que ça tient à la nature même de cette distribution, puisque CentOS Stream, comme je viens de l'expliquer, c'est une distribution R&D, et donc pas assez stable pour les entreprises. La Rocky Enterprise Software Foundation, derrière la distribution Rocky Linux, publie un appel à Red Hat pour garder sa solution libre. Puis, suite à ça, la communauté s'enflamme, la confiance se perd petit à petit. Jeff Gerling, qui est très connu de la communauté en cible, ne mâche pas ses mots. « Cher Red Hat, avez-vous perdu la tête ? En ce moment, je suis en train de décider si je dois continuer à soutenir uniquement Fedora, ou simplement abandonner tout soutien à Red Hat Linux et aux distributions similaires pour mes projets open source. » Alors, c'est vrai que pour toute personne qui développe des rôles en cible, mais pas que, je pense à toi Nicolas, il sera difficile de tester son code, car la distribution Red Hat Linux sera maintenant payante, ou au moins un peu compliquée à obtenir, on va le voir après. Alors, pourquoi ce changement ? Quelques jours plus tard, un communiqué a communiqué de Mike Garth, j'espère que je prononce bien son nom, le vice-président des plateformes Core de chez Red Hat clarifie les choses. Il insiste tout d'abord sur le fait qu'il faut rémunérer les personnes qui développent pour leur distribution, qu'elles soient open source, libres ou sous licence. Il rappelle aussi que Red Hat propose un abonnement gratuit pour les devs et les organisations open source. Il insiste enfin sur le fait que Red Hat fait systématiquement un rétroportage des bugs et du code de Red Hat Linux vers la distribution libre upstream, CentOS Stream. Alors, quel que soit ton avis à toi sur cette histoire, je rappelle qu'il est important en effet de soutenir le développement libre financièrement, et pas uniquement en termes de contribution. Alors, René, est-ce que toi tu veux t'exprimer sur ce sujet, en sachant que je précise à nos auditeurs et auditrices que tu travailles pour Red Hat, mais pour le projet OpenStack ? Oui, après je peux m'exprimer sur le sujet en mon nom propre, donc ça n'engage aucunement Red Hat. Que dire ? J'avoue que j'ai un peu du mal à me positionner, parce que je comprends d'un côté ce que la direction cherche à faire, ça ressemble beaucoup un petit peu à ce qu'on a vu aussi dans d'autres affaires type Elastic et AWS, où entre guillemets, certains acteurs ne contribuent pas énormément, entre guillemets, et profitent beaucoup de ce qui est fait en amont. Donc je pense qu'il y a eu une partie des volontés, c'était d'arrêter ça. Je ne pense pas forcément que ce soit Alma et Rocky qui étaient spécialement visés, c'est plus un autre acteur, plus gros, que je n'aimerais pas. Après, ce que j'en pense personnellement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que, surtout dans la manière dont c'est amené, je pense qu'ils auraient pu essayer de plus communiquer justement sur le travail que ça engendre, le travail qui est fait, et je pense que ça, c'est très peu... Enfin, ils ne visibilisent pas très bien cette partie-là. Je pense qu'il y aurait à communiquer sur le sujet pour que les gens se rendent plus compte du travail qui est fait, et qui est quand même assez considérable. Radat, ça reste un des très, très gros contributeurs à plein de projets upstream. Et pour la distribution, il y a pas mal de boulot qui est fait, de validation avec les constructeurs, et voilà, il y a un certain nombre de choses. Je pense que peu de gens connaissent, et qu'il serait bon de rappeler. Mais après, voilà, je trouve que le mouvement, il est un peu brutal. Je pense qu'ils auraient dû communiquer, expliquer le problème, et pas tout de suite restreindre l'accès à ces sources-là. Je trouve ça dommage. En plus, je pense que ça nuit globalement. Je trouve que... Enfin, voilà, je ne suis pas persuadé que le move est forcément très bon, dans le sens où les gens qui, de toute façon, cherchaient à utiliser de la ScentOS ne souhaitaient pas forcément payer pour une RHEL. Donc, je ne suis pas sûr que c'est des clients qu'on va forcément récupérer. Et puis, quelque part, en termes d'image de marque, je pense que ce n'est pas super, vu un petit peu la, entre guillemets, « shitstorm » qu'il y a sur les réseaux. Voilà, ce n'est pas super. Voilà, un petit peu mon sentiment, mais c'est un peu... Je vais laisser un peu la main à Nicolas, s'il veut s'exprimer. Oui, moi, mon point de vue... Alors déjà, je ne suis pas utilisateur de Red Hat. Je l'ai utilisé il y a très longtemps, mais maintenant, je fais plutôt de la Debian et de l'Ubuntu. Après, je reste conscient que Red Hat est un acteur énorme du marché. Après, ils sont réputés pour être un petit peu chers aussi. Et c'est peut-être ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas des pricing un petit peu plus adaptés à des entreprises plus modestes. Mais c'est toujours le problème dans le business model de l'open source. C'est qu'en général, on tape sur les gros pour qu'ils payent, mais les gros, ils commencent à en avoir un petit peu marre d'avoir des coûts de l'essence énormes. Et finalement, si ça fonctionne autrement, avec un équivalent un peu plus open source et surtout beaucoup plus gratuit, c'est des parts de marché qui vont être perdues par Red Hat et tous les autres, puisque tous les acteurs sont concernés. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à rémunérer ces entreprises qui font de l'open source. Là, de ce côté-là, je me sens très concerné parce que je suis dans une entreprise qui développe un produit open source. Et régulièrement, on se pose la question de comment traiter nos utilisateurs correctement tout en gardant un business économique viable. Globalement, nous, on fait payer la gestion de notre produit sur nos infrastructures ou sur les infrastructures des clients. Mais des fois, on a des gens qui viennent nous voir pour la partie du port et qui nous posent des questions. Et malheureusement, on est obligé de leur expliquer que ça, c'est une question à laquelle on ne répondra pas parce que ça fait partie des choses où on fait du support dessus. Par exemple, la question du jour, c'est « je n'arrive pas à configurer la partie mail ». En fait, ça fait partie des choses qui sont compliquées à configurer, les serveurs de mail, faire des tests là-dessus, c'est toujours un petit peu galère. Et si on ne maîtrise pas cette partie-là, il faut payer une entreprise pour gérer le truc. Et en fait, c'est plein de petits trucs qui vont se mettre bout à bout où finalement, il faut trouver le juste milieu entre « je fais payer un petit peu les tout-petits et je fais payer beaucoup plus les beaucoup plus gros pour que ça soit équitable pour tout le monde ». Bref, je me suis peut-être perdu dans mes explications, mais encore une fois, c'est l'open source. C'est contribuer quand vous le pouvez de manière technique. Et technique, ça peut être de la documentation ou juste la promotion des produits. Mais quand vous pouvez payer une licence ou un support, essayez de le payer parce qu'on le voit, le move qu'il y a sur pas mal d'entreprises récemment. On a eu un drama avec l'histoire qu'on a eue sur Docker. On l'avait déjà traité dans un autre épisode de Radio DevOps. Finalement, ils sont un petit peu revenus en arrière, mais on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à valider un vrai business model. Et en plus, c'est des entreprises qui sont potentiellement cotées en bourse. Et ce marché-là, ils n'ont pas beaucoup de pitié. Il faut qu'il y ait du rendement, donc il faut faire payer les utilisateurs. Il faut continuer à grossir et malheureusement, c'est un système capitalistique qui ne donne pas trop part à l'open source où en fait, ceux qui font du business ne comprennent pas que l'open source, c'est aussi des utilisateurs qui ne payent pas et qui utilisent le produit gratuitement. Certains diraient que l'open source, c'est la version capitaliste des logiciels libres. Et je reprends la parole. En fait, tu fais bien de rappeler certaines choses parce qu'en anglais, c'est les free software. Free qui veut aussi dire gratuit en anglais, alors que chez nous, c'est les logiciels libres ou open source qui du coup ne sont pas gratuits. Enfin, ça ne veut pas dire gratuit. Et c'est bien de rappeler qu'un logiciel libre, même si le code est accessible, ça ne veut pas dire que c'est gratuit parce qu'on a besoin de compétences pour l'installer, le mettre en place, l'exploiter. Et c'est dans ces moments-là où on fait appel à des gens comme nous puisque nous, on infogère aussi des solutions libres. Alors, nous, on ne les dit pas, mais comme vous, on vend notre prestation et le service. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on voit une lente évolution de Red Hat, je trouve, depuis le rachat d'IBM en 2018. Et je pense que ce move, il est aussi lié au fait que ça a coûté cher à IBM parce que, rappelons-le, je crois que c'était 35 ou 38 milliards. C'était 34 milliards de dollars. Donc, IBM cherche peut-être à demander à Red Hat de rentabiliser tout ça. Même outre le fait qu'on doit payer les développeurs, c'est sûr. Mais jusqu'à présent, Red Hat n'avait pas de problème à payer les gens. Ce que tu as dit aussi, moi, ça me fait penser à mon propre vécu. Alors, moi, ce que j'ai remarqué dans mon vécu, c'est que dans les grands groupes, on trouvait plutôt du Red Hat Linux sur les environnements critiques avec licence et on trouvait du CentOS justement pour avoir une uniformité de distribution Linux chez ces gens-là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont maintenant parce que je n'évolue plus dans les grands groupes comme ça. Par contre, j'ai vu que dans les petites entreprises, les entreprises modestes ou les startups, c'était plutôt du Debian Ubuntu comme tu dis, comme chez nous. Puis nous, on préfère la philosophie Debian Ubuntu. De toute façon, de manière générale, je préfère moi la distribution Debian Ubuntu que la distribution Red Hat Linux. Je n'ai jamais pu me faire au gestionnaire de paquets. Voilà ce que je pouvais dire, moi, là-dessus. Ça te fait rire, Nicolas ? Oui, je connais des gens où le système du paquet, c'est l'extrême inverse. Mais bon, c'est là où vous pouvez voir aussi la grosse différence entre Red Hat qui est appuyée sur une entreprise commerciale, qui fait de l'open source, et Debian qui est une fondation. Et finalement, la partie commerciale, c'est Ubuntu qui s'appuie sur l'infrastructure qui a été mise en place par Debian à l'origine. Et en fait, même si Ubuntu fait le même move pour passer sur du modèle totalement payant, vous aurez toujours Debian. Mais c'est là où c'est important aussi. Debian est totalement gratuit, est totalement open source, libre, gratuit, dans tous les sens du terme. Mais si vous délaissez cette distribution et que vous n'aidez pas un petit peu à contribuer aussi, elle va disparaître. Et je pense que vous n'avez pas envie que Debian ne disparaisse parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Oui, et Debian, c'est quand même une source à tout un tas de distributions. Mais je vais mettre dans les notes de l'épisode le fameux schéma, en fait, où on voit les dépendances de toutes les distributions vers toutes les distributions parce que c'est hyper important de l'avoir en tête. Je trouve que l'équilibre Debian-Ubuntu a été trouvé et j'ai l'impression qu'il est gagnant-gagnant par rapport à Red Hat Linux, CentOS Stream. En plus, je vous avoue que je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, mais entre CentOS Stream et Fedora, j'avoue que c'est un peu fou dans ma tête. Pourtant, je l'ai traité deux fois et il faudrait que je demande à mon collègue de chez Lydra, qui lui est très Fedora, quel est le lien entre les deux. Je peux un petit peu te dire. Vas-y, dis-nous. En fait, Fedora, c'est presque... Alors, c'est distribution communautaire qui va servir de base, en principe, à la CentOS Stream. D'accord ? Donc, c'est vraiment le pur lab, mais là, ça évolue un petit peu de manière communautaire, etc. Pas mal de gens, côté Red Hat, travaillent aussi sur Fedora. Après, à un moment, il y a une espèce de plus ou moins freeze. Ça part quand même de Fedora. Ça arrive dans Stream. Et dans Stream, là, c'est vraiment ce qui va être la préversion de Red Hat Enterprise Linux. Et là, oui, c'est un peu de la bêta. Les paquets sont en avance. Donc là, il y a du retravail. Il y a des fixes qui vont être faits, etc. sur un périmètre un peu plus figé. Et une fois que c'est prêt, ça part en Red Hat Enterprise Linux avec le support commercial et compagnie. Voilà. Et voilà, ce qui a vraiment changé, c'est qu'autrefois, les CentOS, donc pas les CentOS Stream, les CentOS Classiques, elles étaient vraiment reconstruites à partir de Red Hat Enterprise Linux sans la trademark et à partir des sources. Et ouais, CentOS Stream a cassé un petit peu ce mécanisme-là parce que voilà, c'est plus une version un peu bêta de ce que va être la Red Hat Enterprise Linux. En tout cas, merci René pour ces précisions. Je te mets à toi, cher auditeur et auditrice, plein de liens pour suivre ça. et puisqu'on aime bien Linux dans ActuDevops puisque Linux, c'est la base de la plupart de nos environnements cloud, sauf pour ceux qui font du Windows, mais malheur à eux. Si tu aimes ce podcast et que tu apprécies de nous écouter tous les mois à déblatérer de plein de choses et que tu veux t'assurer qu'on continue à parler longtemps, longtemps et longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. Tu trouveras le lien pour nous soutenir sur le site. Soit le site compagnon-devops.fr et il y a un lien vers la page de soutenir, soit tu peux directement taper soutenir.compagnon-devops.fr et là, tu trouveras les plateformes de dons. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais un jour, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada